de l'année. Une conférence 100% apostolique et prophétique ayant pour thème la technologie d'Abraham du jeudi 7 au dimanche 10 avril 2022. L'évêque exaucé Guigilungu invite 5 orateurs d'éception. L'apôtre Alidor Mwala de Youke. S'il y a l'ordre, avant l'ordre il y a quoi ? L'ordre de la création. Dieu nous a révélé qu'avant l'ordre il y a l'honneur. L'honneur selon l'identité dédiée. Ainsi que le pasteur Serge Ndala dit le phénoménal de France. Parce que dans le principe, Dieu ne libère pas des esclaves par une esclave. Dieu ne combat pas le feu par l'eau. Pour éteindre un feu, Dieu allume un autre feu. Le prophète Francis Ngawala de la RDC. Dans Jean 8 verset 56, le Seigneur Jésus parlant il dira, même votre père Abraham était dans la joie le jour où il a vu mon jour. L'apôtre Douglas Kuyangéka de France. Lorsqu'on te promet, tu restes dans une attente, dans une expectation, dans une patience. Tu te dis, la personne qui a promis, elle va réaliser. Et le docteur Désiré Mbayo de Youke. Dieu, il veut dire que pendant un moment, tu fais quelque chose qu'on reconnaisse que c'est Dieu qui l'a fait. Cette conférence se déroulera sous quatre jours. Jeudi 7 avril, session unique de 18h30 à 21h. Vendredi 8 avril, il y aura deux sessions. La première session sera de midi à 14h, puis de 18h30 à 21h. Samedi, il y aura deux sessions également. De 10h à midi et de 17h à 19h, suivi de l'ordination du berger Eric Gambebo comme pasteur. Et pour finir, dimanche, il y aura deux cultes. Le premier culte sera de 10h à midi, puis de 15h à 13h. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement, d'inviter vos amis, vous tous que vous trouvez soit en Allemagne, en Belgique, en France. Vous êtes à la frontière de Luxembourg. N'oubliez pas de venir afin de pouvoir être béni durant ces quatre jours d'éception. Vous êtes les bienvenus. Venez afin de pouvoir assister à cette conférence extraordinaire. C'était Exaucé Longo TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Agenda Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 Jogne L'Homme et Flamme, et Angédoigne, Céline Foșageis, Jogne L'Homme et Flamme, Jogne L'Homme et Flamme Et Flamme ! Du Cinquoline de Felizwро, Du Cinqu ngày 2015 je fais de Dunkeraden, du Cinqu starteder vidéo. Du Cinquitanes difficultés. Du Cinqurd orals. Et Polein. Du Cinquith et Flamme en L'Homme et Flamme ! C'est parti. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Si tu restes têtu dans ta philosophie, dans cette mentalité, tu consécutes le plan de Dieu. Je vois un feu qui va augmenter, augmenter, augmenter ici au Luxembourg. Je vois des ramifications. Je vois des hommes venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et ce feu avec l'impact, avec le témoignage, avec les preuves et l'attestation du Saint-Esprit va toucher des gens, des personnes un peu partout. Et je te vois aussi commencer une implantation en France. Du côté non ici, du côté ici, là, 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 de l'autre côté. Je te vois commencer une œuvre en Belgique ici. Je vois une œuvre en Belgique. Je vois une œuvre au niveau de l'Allemagne. Au niveau de l'Allemagne. Et ça va aller, ça va aller très chez nous. À une telle route que tu ne pouvais même pas penser et l'imaginer. Je me dis, souviens-toi de la crise du Covid. Souviens-toi de la crise du Covid. Souviens-toi de la crise du Covid. Je vois une clé qui est en train d'ouvrir des portes. C'est en entrant là que les richesses vont venir. Ça sera facile. Tu ne pleureras plus. Tu ne souffriras plus. Et laisse-moi te dire, ça ira avec une telle vitesse, une telle rapidité, que la main d'aucun homme ne pourra arrêter ni freiner. Il y a dans tes reins, à part Éric, d'autres enfants. D'autres enfants qui sont nés dans la maison. D'autres que tu as adoptés, mais à qui tu as inculqué la mentalité, la vision. Tu es imprimé, tu t'es reproduit en eux. Parce qu'Abraham, malgré le fait qu'il n'avait pas d'enfants biologiques, mais il a eu des serviteurs qui étaient des fils. Des vifs fils. Et Abraham, c'est dupliqué en d'autres termes. Abraham a un système de production et de reproduction. Two things. Un système qui produit. Tu es une usine. Il y a un mécanisme de production. Romassa, Takayamassa. Tu as beaucoup souffert parce que pour préparer un prototype, ça prend du temps. Mais après, ça va tellement vite parce que c'est une copie collée. Parce qu'il y a un fil conducteur. Il y a une direction. Il y a une ligne qui a été déjà pressée. Abraham les a armés. Armés, armés, veut dire équipés. Un équipement spirituel. Par les enseignements. Par les conseils. Par la rigueur pour imprimer un caractère d'homme de Dieu et des femmes de Dieu. Par le sérieux. Armés par la connaissance des écoutures. Et par les taux libres. Avec le mouvement de l'esprit. Et ce que j'aime en toi, il y a cet équilibre. Entre la parole et l'esprit. Il n'y a pas d'extrême. Et votre génération est venu. Il a pris les braves. Il y en avait plusieurs. Mais il a pris 318 braves. Qu'il avait entraînés. Il y a d'autres qui vont sortir. Entraînés. D'autres même. Tu les entraînes. Mais tu ne sais même pas qu'ils sont entraînés. Ils sont là. Il y en a peut-être qui suivent ailleurs. Mais ils sont déjà entraînés. Ils sont entraînés. Parce qu'aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que. Avec la technologie des ruptures. Qui a emmené le monde. Dans une nouvelle dimension. Avec le numérique. Tu peux engendrer même à distance. True. Tu peux engendrer. Quand il a dit. Regarde. On nous a parlé de la constellation. Est-ce qu'Abraham m'avait vu moi de glace? Mais j'étais en lui. Il y a des gens en toi. Tu n'as pas encore vu. Mais tu le verras dans un avenir très proche. Parce que le chemin est en train d'être frayé. Dieu est en train de baliser. Le chemin devant toi. Abraham. A divisé sa troupe. Quelle stratégie. Alors qu'il n'a pas été dans une école militaire. Il avait l'intelligence des temps. Et des saisons. Comme les fils d'Issaka. Qui savaient discerner le temps. Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Il avait cette connaissance. Cette compréhension. Cette lecture de temps. Et il fallait attaquer le roi. Ils étaient nombreux. Et ils étaient forts et redoutables. Et Dieu l'inspire. Il faut attaquer la nuit. Et la nuit pour nous est très symbolique. La nuit représente. Le temps sombre. Le temps du soir. Le temps où les hommes dorment. Le temps où l'église est malade. Le temps où. On ne sait plus savoir qui est vrai prophète. Et qui ne l'est pas. Où est l'authenticité de Dieu. Il y a un mélange et une confusion. Mais c'est au milieu de la nuit que l'étoile brille. Une étoile ne peut jamais briller. Pendant qu'il y a le soleil. Il faut que la nuit tombe. Pour que l'étoile brille. Et pendant la nuit. Dieu. Inspire Abraham. Qu'il faut aller combattre. Dieu me dit. C'est dans ce temps de soir. De confusion. De ténèbres. C'est là qu'il faut armer. C'est là qu'il faut attaquer. Le temps pour toi. Est arrivé d'attaquer. Fini le temps où tu dois rester sur place. C'est le temps d'attaquer. Parce que ces hommes sont en train de crier. Dieu les a connectés à toi. Tu sais que je suis dans l'implantation. On en parle souvent. Mais Dieu m'a dit. Dis-le lui. Le ciel est ouvert sur Meas. Le ciel est ouvert sur vous. Et c'est une armée. Abraham c'était 318. Mais tu n'es pas limité à ce nom. C'est une armée. Sous-titrage ST' 501 ... 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